... Il s'agit là d'un programme européen d'une grande échelle. La Rochelle a été candidat et a été retenue par le comité de sélection qui a choisi la ville, qui avait proposé des circuits à la fois urbains, sans trop de densité toutefois, parce qu'on était dans une phrase de prototype. Ça fait des années et des années qu'on est pionniers dans le domaine de l'environnement, de la qualité de vie, du véhicule électrique, puisqu'on a des voitures électriques depuis 1986 à la Rochelle. Et c'est vrai que dans le cadre du transport public, on a plein de petits modes de transport. Chacun contribue à sa manière à déplacer un certain nombre de personnes. Et là, on se trouve tout à fait dans ce côté innovant, pionnier électrique. Donc je pense que c'est une expérimentation extrêmement riche, qui a des finalités techniques, voir que ça fonctionne, qu'il n'y ait pas un enfant qui traverse et que les détecteurs ne fonctionnent pas suffisamment bien. Une dimension sociologique. Est-ce que les gens sont à l'aise dans un engin qui n'a pas de conducteur ? En tout cas, qu'ils ne le voient pas. Niveau écologie et puis voilà, sécurité, ça a l'air pas mal. Et puis ouais, c'est innovant, c'est sympa. Aujourd'hui, en France et en Europe, on n'a pas le droit d'envoyer une voiture sans chauffeur sur la route. Il faut vraiment faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de tests pour être sûr qu'un jour, on va pouvoir envoyer des véhicules sans chauffeur sur la route. Ça va, c'est plutôt moderne. Et puis j'espère que ça viendra à La Rochelle dans le futur. Il ne s'agit pas de faire en sorte qu'un véhicule comme CityMobile 2 vienne supplanter un transport de masse. Mais il est vraiment là et je crois que c'est comme ça qu'il faut le voir pour être capable de ramener, de faire converger des gens vers ces grands axes de circulation pour le transport en commun. Et dans ce sens-là, je pense qu'il est important qu'un véhicule comme celui-ci soit très rapidement en place en ville. Je pense qu'on est dans une phase prototype qui a l'air de plutôt bien fonctionner. La phase industrialisation est un autre aspect. Il faut considérer peut-être deux ans, trois ans pour aller au bout de la partie prototype pour ensuite engager un programme industriel si véritablement il y a un marché pour cela. La réaction est pour commencer de la curiosité, de l'intérêt et puis d'être plutôt fier de savoir qu'on participe à un programme assez ambitieux. On n'arrête pas le progrès, c'est bien. C'est une belle innovation. Il y a eu un obstacle. Quelqu'un qui a passé devant, paf, il a freiné. C'est intéressant. Tout est automatique. Les gens trouvent que c'est plutôt une belle démonstration et que c'est important de voir justement ces véhicules dans la rue. Plus le projet avance et plus les habitudes commencent à rentrer pour les cyclistes, les automobilistes et donc ça se passe de mieux en nous. Il y a souvent des personnes âgées qui viennent avec leurs petits-enfants donc c'est assez intéressant de voir un peu la réaction à la fois des personnes âgées qui pour eux, c'est une technologie assez nouvelle pour eux et pour les enfants. C'est quelque chose avec laquelle ils vivent déjà et qui vont grandir ensuite. Oui, c'est très agréable, c'est confortable. Voilà, ça va doucement. Donc, il n'y a pas lieu d'avoir aucune frayeur. Le but, c'est évidemment que le plus de gens possibles soient convaincus de ce projet et soient aptes à ce qu'il arrive un jour dans leur ville. La présence humaine reste un facteur favorable mais on peut libérer l'action humaine de tâches répétitives comme la conduite elle-même. L'homme aurait une place peut-être différente dans ce moyen de transport. Sous-titrage ST' 501